C'est notre premier événement de l'année et on commence dans quel pays ? Espagne ! Et oui vous avez vu ça dans le titre de la miniature ! Salut ! J'espère que vous allez bien les amis ! On s'en trouve, comme on vient de le dire, en Espagne, on est à Euroncou Le plus gros événement espagnol Le plus gros événement espagnol Le bâtiment est très très grand, c'est que dans ce pavillon ici On commence devant l'Aston Alors petite précision, c'est que tu as mis de nouvelles jantes On peut apercevoir de temps en temps quand je filme ton garage Donc on a design 2023 Avec cache en carbone, petite écriture ici, c'est sympathique Très aéré, ça permet de voir encore mieux les étriers C'est ça, oui c'est un nouveau design, un peu plus moderne Donc voilà, la voiture, je veux pied des stars ! Au milieu de la scène ! On a sorti une vidéo il n'y a pas si longtemps au Tokyo Auto Salon C'est ça ! Et on s'est trompé sur ce modèle et à chaque fois je pense que c'est pas compliqué Mais S3, S14, S15, ça se ressemble beaucoup Ouais, si tu n'es pas un spécialiste de la voiture japonaise, ça se ressemble quand même beaucoup Il y a des détails, mais il faut les connaître Bien sûr, et en plus de ça les mecs modifient les voitures, donc c'est compliqué Or là on est devant S15 Elle est très belle Avec des BBS Ouais Des phares modernisées Un aileron C'est une très belle base Ouais, j'aime déjà beaucoup la voiture de base On est en Espagne, donc il va y avoir beaucoup, et on est en Europe, donc beaucoup de Seat En Espagne bien sûr, bah Seat Oui Puis après, en général, beaucoup de VV, Audi, c'est ce qui se vend beaucoup ici Mais, il y a quand même quelques bases assez atypiques, comme on peut avoir derrière nous un Juke Ça donne très bien Oui On dirait pas un mini SUV, enfin je trouve qu'il a une forme très drôle Très rond Oui Très, oui c'est vrai qu'elle a une très belle forme, moi j'aime bien Ça change C'est très marrant Juke qui existe d'ailleurs en Juke Nismo Avec le moteur de la Clio RS C'est ça Voilà Le Alix 6 Et je sais pas si les gens avaient vu, ils avaient sorti un Juke Nismo Avec le moteur de la GT-R Le V6 C'est vrai, c'est vrai, mais ça s'appelle, ça a un nom, mais je sais plus c'est à quel nom Mais effectivement, il y a une sorte de prototype qui est sorti Ouais, c'est un prototype, c'est Nissan qui avait fait ça Ça, c'est stylé par contre Ça, ils auraient dû le sortir Ah bah oui, clairement Très joli look Mais par contre, on parle de ça, il y a un SUV qui a le moteur de la 350Z Murano Le Murano V6, voilà Murano V6 qui a un Juke Mais il y a quand même un SUV chez Nissan qui a un moteur de 350Z Par contre, le Murano, il a quand même pris un coup Il a pris un sacré coup Ça date un petit peu Ça date un petit coup Mais oui, il avait le Mister 3.5 C'est vrai Une autre voiture qui, pour moi, a pris un petit peu un coup Alors, tu sais bien que moi, je sais pas, j'ai trop du mal avec cette caisse C'est la Chrysler 300C C'est vraiment pour moi, là J'ai une Américaine en Europe Par excellence Alors, c'est pas dégueulasse, mais C'était l'Américaine qu'on voit vraiment partout Mais ça a été vendu en Europe d'ailleurs Exactement Sous Chrysler et après, sous Lancia Oui, les nouvelles sont sympas Ouais, mais c'est une Lancia maintenant C'est ça Alors oui, je sais qu'à un moment donné, vous avez vu qu'il y avait une BRZ derrière nous, effectivement Derrière cette Sirocco Qui a un couvrier ou une couleur, mon Claudio ? Ça, c'est une peinture, ouais Oh ! Peinture complète Sur Air Tout ce qui va bien sur un projet comme ça Les belles jampes OZ Une R33 ici, le drift Une BRZ ? Alors, je ne sais pas si c'est réellement une Subaru BRZ ou une GT86 que le mec a rebadgé Pour être un peu plus exclusif Ce que j'aime beaucoup, c'est ce qu'il a fait sur les jantes Tu vois, quand tu la regardes comme ça, elle est rose Et quand tu la regardes comme ça, elle est blanche la jante Tu remarques ? Ouais Toutes les pales de ce côté-là Vous voyez C'est très sympa, ça donne des idées Ouais, ça va être sympa quand il roule, je pense Une Accor Et on est d'accord ? C'est rare C'est rare C'est encore plus rare ce qu'il y a à côté Oui Le problème de cette voiture, c'est qu'il n'y a pas vraiment de moteur sportif Je crois qu'ils l'ont sorti en type S Et le pire, c'est la boîte C'est la boîte CVT Ouais, ouais Pour ceux qui ont déjà conduit une boîte CVT, c'est un scooter C'est un scooter qui n'avance pas Oui, vraiment Mais c'est une bonne base Ouais Ça, c'est des feux d'origine, je les trouve déjà très très beaux C'est un look stylé Vraiment japonaises quoi Et en parlant de japonaises, on est dans le corner Ça, j'aime beaucoup, j'en ai eu une Quel moteur, tu avais ? C'était une Civic EG6 1006 VTEC 160 chevaux Mais j'avais mis un moteur d'Integra dedans moi Swapé avec le 1008 Integra Hyper ? Oui La mienne était noir mat, intérieur orange, elle était cool J'adore cette voiture Beaucoup de bons souvenirs à son volant À son volant ou sur la banquette arrière ? Non, non, à son volant Il n'y avait pas de banquette arrière J'avais un arceau Ah, tu avais fait un arceau comme lui là ? Ok Une autre Civic ici Ouais, nouvelle génération, enfin une des dernières Et une autre base peu commune, un CHR Ce mec a laissé vraiment le badge hybride C'est assez insolent, moi j'aime bien Un CHR, vous avez une petite famille ? Bah voilà, tu sais quoi faire aujourd'hui ? Bah je trouve que le résultat est bon Oui Avec l'air, ça lui donne un vrai look Des rôti forts, moi franchement Ça, ça t'intéresse en comme swap Golf 2, swapé avec un moteur de Golf 3 VR6 Donc c'est un swap qui se fait assez facilement Là-bas par contre j'ai vu, on la montrera après Une Golf 1 avec un swap R32 de Golf 5 Là c'est un petit peu plus complexe Là on est dans quelque chose d'assez Ah mais en plus oui, c'est même pas une Golf Ah ouais, c'est une Jetta Donc ouais, c'est même pas une Golf, c'est une Jetta Jetta MK2 celle-ci Après on va voir un des coups de cœur à Alex du salon Alors pas de mes coups de cœur, mais un coup de cœur de ma copine Qui adore les MX-5 Et qui, bah peut-être que cette année on fera Oui on fera d'ailleurs Un projet sur une MX-5 C'est ça, avec les phares Paupières Faut dire qu'on lui en trouve une C'est le cas On est d'accord que c'est pas la plus belle des Mercedes Non c'est pas la plus belle des Mercedes Mais je trouve que là, elle a quelque chose La couleur, les jantes Les jantes, la suspension Je trouve que... Elle a quelque chose Mais c'est vrai que c'est pas la plus belle des Mercedes Non Ça c'est une voiture qu'on a déjà vue à Manchester C'est ça Fit & UK, c'était vraiment cool d'ailleurs A6 Allroad Tout est peint Calendré 6 Les gros freins Urus ou RSQ8 Là c'est du 420 mm Donc avec l'intérieur faible Bon la voiture est fermée là Vu que le salon vient d'ouvrir ses portes On fait des motos Pour les fans des motos On parlait d'Allroad Un A4 Allroad Un A4 Allroad Donc Allroad Dites-vous que l'A6 qui est derrière En gros de base elle a toutes ses parties de cette couleur là Et tout a été repeint couleur carrosserie Donc c'est si il y a des jantes Rabaissées Enfin sur air Beaucoup de voitures sur air à cet événement quand même Oui bah oui C'est un peu la tendance en ce moment Donc c'est clair que Le minimum qu'il faut avoir C'est de l'air des jantes Pour être un peu à la mode Au final j'aurais pu venir avec ma RS7 si elle était sur air Exactement D'ailleurs dites-nous en commentaire S'il doit mettre la RS7 sur air Là MIX5 Donc ND Allez attends On commence un petit peu à connaître du coup à force À force d'étudier le dossier Exactement J'aime beaucoup le kit Oui Je trouve que c'est très réussi Donc c'est un kit qui élargit un petit peu la carrosserie On prend du kit hein Pas des rajous Ah non non du kit là Et je trouve que c'est pas exagéré Et ça lui va très très bien C'est l'ail avant Et j'adore l'ail avant L'aileron c'est pas trop Parce que c'est vrai que C'est vrai que je filme pas forcément beaucoup d'événements en France Moi j'étais il y a pas longtemps au Japan Days À la Roche sur Fouron C'était très sympa Il y avait pas mal de MIX5 d'ailleurs Mais beaucoup avaient des ailerons Alors c'est pas négatif hein C'est juste un avis personnel Mais démesuré Je préfère quand l'aileron est de cette taille là Tu vois ça va avec la voiture Oui c'est harmonieux avec la voiture Exactement Les ailes avant je les trouve incroyables Donc là vous voyez On dirait pas forcément que c'est élargi Mais quand on passe ici effectivement on voit que Un volant, pomo de vitesse, des manos, un arceau aussi Tout ce qu'on aime sur une MIX5 au final Je la trouve très réussie le kit je valide La voiture de manière générale je valide j'aime beaucoup Siroco En Espagne c'est un véhicule qu'ils aiment beaucoup La Siroco Mini Biza aussi, phase 1 Golf 6 GTI Ça aussi on en va pas souvent C'est à Tecseo ouais Les voitures de long peuvent paraître assez entre guillemets basiques Mais elles ne le sont pas du tout Là on est sur de l'air Sur des jantres anti-formes Des sièges baquets Donc voilà il y a beaucoup de modifications quand même Là il y a un intérieur complet Il y a la peinture complète Parce que ça c'est pas une couleur d'origine Il y a les ailes arrières qui sont élargies Donc ce qu'il faut savoir Pour ceux qui ne connaissent pas ce modèle Parce que je sais pas si en France il a été vendu On va pas tant que ça On en voit un peu mais c'est pas non plus le plus répandu En fait c'est une A4 B7 rebadgée Seat Ça c'est la B7 Et en fait tous les éléments Les portes, les rétros, tout est de la B7 La seule chose qu'ils ont fait c'est qu'ils ont changé le pare-choc Les phares et l'arrière 100% identiques Qu'il leur restait des pièces chez Audi Ils ont fait la Seat Xeo grâce aux pièces C'est excellent Ah oui l'anecdote est quand même pas mal Bah t'en vous le savez les amis Ah oui la Sono ma gueule Ah ouais Oh merde Tu vois c'est plein de bonnes surprises quand même Bon ici une Cupra Une Leone Golf 6 encore Les golf ça Là par contre intéressant On en a parlé hier de celle-ci Ça j'aime beaucoup Bon déjà les jantes elles sont magnifiques Vraiment alors là Ça c'est BBS RF En trois parties Et alors la couleur La couleur Parce que c'est une couleur et non un go-ring Ouais c'est une peinture complète Mais tout est de bon goût Et bah voilà moi je suis en ce moment en train de réfléchir pour ma tétée Et je trouve qu'elle est très très réussie elle a ce qu'il faut ou il faut Et quel est le détail de cette peinture mon Claudius ? Alors La teinte de la R8 Decennium Donc la dernière qui sont sorties La teinte s'appelle Hellgrün Ja Perle Nürburgring Je ne sais pas que c'est un suisse allemand mec L'explication de cette teinte Golf 6 GTI Ah non j'ai cru qu'il avait le toit carbone Encore une Leone FR ici Ça c'est intéressant Oui Audi 80 ou Audi 100 ? Ouille 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 Alors là tu m'en poses une belle là Alors je vais dire au PIB je vais dire 100 Je crois que c'est 80 Quelle est la différence ? Je ne sais pas Pour être tout à fait honnête je n'arrive pas à les reconnaître donc Bah écoutez dans les commentaires n'hésitez pas à nous dire C'est espace c'est aussi dédié à ça Et je parie que le mec a des badges Derrière c'est écrit Audi coupé Alors je crois que c'est une base d'Audi 100 mais coupé Donc on appelle ça Audi coupé oui Voilà Alors dans ce cas là en cas de porte ou c'était en break aussi je crois Oui Audi 100 Et j'avoue que je ne sais pas la différence Ça ça date mais il y a une différence avec les phares De mémoire c'est 100 Dites moi en commentaire si je me trompe Mais aussi très très belle Genre Porsche C'est assez marrant le logo le vieux logo Audi Qui était certainement d'origine Et même c'est un coupé C'est un très beau coupé je trouve Bah vu les années qu'il a Je trouve qu'il ne fait pas vieux Oui on est d'accord Et d'ailleurs ça serait une base incroyable Et ça se trouve ça existe pour faire un restomode Tu ne trouves pas ? Là faire un truc laidant Franchement ça c'est magnifique Swappé avec un 5 cylindres RS3 Ouah ouais je kifferais de ouf Ça franchement Vous savez bien moi j'adore les coupés Et d'ailleurs on parle de coupés On a une Polo 5 GTI coupé Donc en 3 portes Donc là on est sur le 1.8 La boîte mecha donc 320 Nt au lieu de 250 Genre anti-forme sur R Et ça c'est mon dada ça La petite touche que t'aimes bien Ah ça c'est vraiment une touche que j'adore Et franchement ça m'aurait fait kiffer de faire ça Si j'en avais une c'est le pare-choc de la WRC Que je trouve magnifique Ouais Et forcément la WRC était pas du tout en phase 2 Elle était qu'en phase 1 Et l'effet de la phase 1 j'ai un peu du mal Bon là il manquerait juste le logo noir Et franchement je la trouvais parfaite Tu la roules en daily ? Ça en daily franchement je la kifferais ouais Je trouve que la Polo 5 GTI C'est exactement ce qu'il faut C'est une Polo tu vois Ouais La 6 comme ma mère a actuellement la grise Je trouve que c'est Diagolf en fait dans mon gabarit Je trouve ça parfait Et il y a plein de petits détails Les sièges Recaro Il a fait tout l'intérieur Bah avec le damier écossais Avec le damier écossais Même l'accoudoir C'est de bon goût Ici une 350Z Ouais bah pareil sur air Je hante Avec un petit rajout ici Clean Celle-ci clean Ouais Et j'aime beaucoup cette couleur Ah non il y a pare-choc carrière modifiée Ouais il y a pare-choc qui est pas d'origine Need for Speed Underground tu connais ? De bons souvenirs Oui j'ai vu qu'il y avait une E46 couleur Thanos là-bas Mais il y a celle-ci les amis Alors ouais petite précision Oui j'ai une copine mais quand même on est en Espagne Il faut quand même dire que Tu as apprécié On apprécie quand même vachement le salon pour les chassis qui sont à notre disposition Et oui faut quand même pas oublier d'où on vient Et vous savez bien on les tac tac ici Les jantes sont ouf Donc là ce qu'ils ont fait je peux expliquer C'est qu'ils ont pris une pièce d'origine d'époque Ils l'ont coupée Et ils ont fait un montage 3 parties avec Ah génial Et franchement je trouve que ça fait la différence Ça fait super propre Avec la petite jalousie Voilà E46 J'essaye de filmer au fur et à mesure des vidéos Beaucoup plus ces voitures Parce que c'est vrai que même moi au montage j'ai remarqué Je me suis retombe souvent la caméra sur nous Alors que bon ce qui nous intéresse Ce qui intéresse les gens Bah c'est les voitures C'est pas nos sales tronches Ca aussi très très beau projet sur une vieille Mercedes J'adore L'intérieur du coffre comme ça en bois Ouais le style est cool Ca fait très gangster Vraiment moi je déroule 50 000 fois Tu connais moi mon goût pour les anciennes comme ça C'est une classe S Oh là qu'est-ce que ça a dû Qu'est-ce que c'est stylé Et ça par contre ça a déjà été fait en resto mode Oui Et c'est magnifique Une escorte La voiture Oui Aussi très très beau projet Beaucoup beaucoup de travail C'est une base peu commune mais J'aime beaucoup Avec la clean baie Les pièces chromées Bon l'air les jantes bien sûr Mais très très bien Bon toutes les voitures qui sont un peu sur les podiums ici c'est la sélection Donc golf 2 rallye Respecto du coup le rallye C'est propre Ouais je pense qu'il a même mis un moteur TT 225 Quattro pour garder le 4 roues motrices J'espère qu'il a fait ça Très très beau Jantes Porsche C'est assez commun de voir des jantes Porsche sur des basses Volkswagen Ça aussi j'aime beaucoup Le choix de la couleur des jantes C'est un projet qui est abouti et ça c'est ma cam dans le mille Il y en a une autre sur le salon qui est un peu plus belle Celle-ci est très belle là aussi Après ce que j'aime beaucoup c'est le fait qu'il ait beaucoup élargi les ailes pour faire passer les roues mais on dirait que c'est d'origine Golfcab C'est bon l'intérieur et tout Cette voiture te dit quelque chose ? Non elle me dit rien On l'a déjà vu Ah on l'a vu où ? En Pologne Ah à Utrejs Elle a gagné Elle a gagné ? Ah ouais ok Elle a fait Top 16 J'avais déjà pris l'avion Ah bah oui Eh oui Mais oui alors Top 16 à Utrejs Utrejs je vous rappelle c'est quasiment 1000 voitures autour d'un stade de foot en Pologne C'est ça A Varsau Et pas à Varsovie Et pas à Varsovie Non à Vranclav Et pas à Varsovie justement Moi j'étais déjà parti mais on a fait une belle vidéo là-bas C'est ça D'accord Top 16 Là bah tu as le... Ah oui Tu as aussi beaucoup beaucoup de travail sur la voiture Ah oui explique nous Parce que c'est vrai que là d'aspect comme ça Bah déjà C'est une base peu commune on va dire A la base c'est une Focus ST Il a swapé le moteur Voilà le capot est fermé Mais si tu regardes tout l'intérieur c'est vraiment une prépa rallye On peut appeler ça comme ça mais un peu stance avec la suspension pneumatique Ah ouais les sièges mon gars ils ont pas l'air de tout doux confort quoi Ah non Ok ah oui il est d'accord bouton rallye Il y a rien en dessous quoi Donc euh... Bon et toi en carbone aussi on le voit pas là vite fait mais oui Non très très beau projet Ah la plus belle Très objectif le monsieur là Bon une M4 Ouais Bon ça... On connait hein On en a vu des centaines préparées Mais ça reste beau à voir Bah surtout voilà ce qui est sur air avec des jantes c'est ça qui est intéressant à voir Il a mis les feux de CS aussi Ouais Donc intéressant à voir On va faire un peu le tour des voitures qui sont sur les podiums Il y a aussi une M2 qui a une spécificité assez ouf là-bas d'ailleurs Trop belle Ça c'est vraiment cool Mais en fait les vieilles Mercedes elles sont toutes incroyables Ouais Buenos dias Buenos dias C'est vrai parce que ça fait jantes un peu Brabus Ouais alors c'est un kit Lorinzer complet Donc Lorinzer c'est un préparateur type Brabus de l'époque Alors je sais pas si ça existe toujours Bah ça me vient rien E46 encore Alors par contre ce qui a intéressant c'est ce qu'il a fait à l'intérieur aussi Ouais Il a mis l'écran euh... Des nouvelles ouais Des nouvelles Assez ouf Après bah la boîte SMG Oui ça c'est... Ça on connait c'est... Une tannée Voilà Voilà Très belle le BBS aussi au passage Ouais BBS RS2 passé en 3 parties Avec kit gros frein à l'avant à l'arrière Et une très belle couleur aussi Après il a changé les sièges Au derrière des carreaux Ouais Oh elle est bien C'est un joli projet Une série 6 aussi Elle est ouf Elle est ouf Des jantes Oh la la Ah ouais S4 B8 Passer en RS4 Ce qu'on est en train de faire sur la S6 Exactement Il l'a fait là Ici encore euh... Une série 4 Une très belle couleur Des belles jantes Et la M2 que je voulais vous montrer Jusqu'ici M2 Jantes rabaissées Enfin ça pour le moment Voilà Mais... Les feux en ailleurs Ah ouais Je les avais jamais vus C'est style CS mais euh... Qui n'existe pas Alors je sais pas où il a trouvé ça mais... A5 Et vu qu'on est dans les Audi R8 Donc c'est une peinture Piedre en carbone Jantes de Garardo Alors l'intérieur L'intérieur est magnifique Volant de Huracan Boîte Mecha par contre On peut te souligner quand même Ça c'est bien C'est une V8 Boîte Mecha Phase 1 Et la peinture c'est Rubistar de chez Porsche Donc très sympa comme projet On continue un peu cette visite Alors beaucoup de BM aussi forcément Celle-ci j'aime beaucoup Ouais Il y a beaucoup beaucoup de travail dessus Surtout à l'intérieur Il y a tout l'intérieur qui est fait Avec les sièges de la F80 Donc déjà kit large Pâture Grinardo BBS RS2 Et ouais c'est... Ouais Donc c'est un 335D Ouais Boîte Mecha 335D de toute façon on reprend que ça c'est... Ça c'est très cool Mira mira Carbone forgé Ah ouais Ouais le dégradé de carbone C'est très très stylé Bon et derrière toi Ah c'est... Ouais c'est pas une RS7 C'est une A7 Compétition Avec le BTDI donc diesel Il a un Active Sound Alors comment je sais c'est que... Depuis mon hôtel j'ai vu en descendant d'ascenseur Je suis allé la voir Elle était en train d'être lavée Et je me suis dit Ah sympa la RS7 Et après il a démarré la voiture Je fais Sympa la Active Sound Mais... Mais la voiture très très belle Le Grinardo avec le vert lime comme ça Ça match très très bien Très sympa Phase 2 d'ailleurs Mais... Les feux de la Compétition et de la RS ne sont pas les mêmes 370Z Oui Avec une belle déco Ouais J'aime bien Bah des jantes comme d'hab Enfin voilà Quelques autres voitures ici aussi Bon c'est compliqué de s'arrêter sur toutes les voitures Sinon la vidéo ferait 5h30 Ouais Alors malgré ça c'est l'un des plus petits salons qu'on ait fait Ouais Où il y a le moins de voitures Donc j'espère déjà que vous profitez juste Aussi du fait qu'on puisse filmer un peu plus en détail les voitures cette fois-ci Il y a moins de voitures mais des voitures de qualité Oui Oui c'est vrai que ça a été bien choisi Est-ce que c'est bien d'avoir 1000 voitures et un peu moins bonne qualité Ou 250 comme ici mais un peu... Ah 250 voitures quand même ? Ah oui quand même Toi aussi c'est cool quoi Ça c'est une série 7 ça c'est sûr Ouais BBS, Alpina, Phare jaune Franchement tout ce qu'on aime Il y a vraiment des bases peu communes ici Donc déjà ici on a le Kodiak de la gendarmerie Énervé Ouais vraiment très énervé Est-ce que je ferais pas les fards teintés sur la RS7 ? Peut-être pas teintés comme ça mais là ça peut abuser Mais je me tente à le faire Éventuellement Voilà Donc bases peu communes en modification Et sobre C'est ça que j'aime bien Une autre base Et une autre Alors encore moins communes Enfin moins communes en étant propres Ouais Ouais Mais là vraiment c'est très intéressant de voir ça C'est une C4 Bah ça est peu commune Alors ouais là pour le coup Ouais Donc l'âme légère à l'avant Voilà Pas trop de tuning Sur air Avec les rotiformes Exactement Voilà c'est tout en fait Et oui l'âme aussi du platérale Non mais alors c'est simple mais ça lui va bien Il fallait oser le faire là dessus Clairement Parce qu'il aurait pu prendre clairement une Golf Oui Mais pour se démarquer c'est cool Oui Donc des badges aussi Et de derrière finalement des badges c'est pas si mâche hein Ouais Une autre base peu commune C'est l'Octavia Limousine Oui VRS Donc qui existe en diesel et en essence Avec jantes voilà RS3, RS6 Pas mal de modèles avec ces jantes Les jantes rotor de chez Audi Oui alors personnellement que j'aime pas parce que Il y en a trop vu Oui j'en ai trop vu Tout le monde met ça Il y en a partout Il y en a partout c'est vrai Donc là Golf 6 Léon A4 phase 1 Ouais J'ai plus de lumière dans ma lampe Coffre de toit je trouve ça rigolo Golf 7 S3 Focus MK2 Non c'était pas une RS4 Mais elle est très belle Ouais c'est fou parce que c'est une peinture Ouais Il fallait oser la faire la couleur de la vache 1000K Vraiment J'aurais poussé le délire encore plus loin en mettant vraiment la vache 1000K Tu aurais écrit 1000K dessus J'aurais écrit 1000K dessus Tu aurais écrit 1000K 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 Ouais c'est pas mal Bien vu 350Z Celle-ci par contre kit large Gros aileron Grosse géante Gros déport Tout Qu'est ce que c'est du coup ? C'est une peinture C'est une peinture ? Explique nous quand même le principe parce que là c'est intéressant Alors c'est ce qu'on appelle l'effet cristal D'ailleurs Nathan sur sa voiture au garage après ça Ah oui c'est vrai que Ton peintre oui c'est vrai qu'il a fait ça Il l'a fait avec parcimonie mais là c'est un peu ça fait très chargé Mais c'est ce qu'on appelle l'effet cristal Comment on fait ça ? C'est un produit que tu appliques et puis ça fait friser ta peinture Et puis c'est pour ça que tu te retrouves avec ça Bon bah Nathan délicat ça Ah c'est ouf Voilà très énervé Bon je peux pas passer à côté d'une belle E30 quand même Swappé en plus M50 B25 Qu'on commence bien à coller sur la chaîne Vous voyez il y a un petit livre avec toute l'histoire c'est beau Ah ouais je pense qu'il a fait une resto complète Génial ça j'aime bien Ça tu vois dans les salons c'est super stylé Et l'histoire Comme on avait vu avec un vieux T1 et T2 Quand on était au FITED UK aussi Donc voilà génial Sur cette vidéo j'ai vraiment envie de vous montrer que les bases peu communes Et dans la plupart des salons dans le futur je vous montrerai que des bases peu communes Le papa pressé Avec un son Touran Mais ouais c'est joli Et ce qui est marrant c'est que c'est un Touran Cross Tourer C'est la version Allroad Un peu Du Touran Donc déjà un Cross Touran c'est rare à voir Et en plus de ça il est modifié donc c'est très intéressant Avec les gros freins et tout c'est sympa Bon il y a encore des jantes rotor C'est pas que je les aime pas hein c'est juste qu'on les a vraiment beaucoup vues Ah ouais la sortie centrale franchement il est stylé j'aime beaucoup Bah je pense qu'il a voulu faire style golf 6 Matching avec les baskets aussi c'est bien Et puis c'est ça que je voulais te montrer c'est la golf 1 avec le soit P32 Avant ça on a ici une S3 je dirais Ou alors une A3 avec la grille Mais un gros aileron Ouais c'est une S3 Les freins Ici une Clio GT Sur air jantes Et celle qui nous intéresse c'est celle-ci c'est ça ? C'est ça Ah ouais pas mal Bien intégré le badge déjà Ouais On commence bien Oh très très belle Peinture, jantes, suspension Et j'ai un peu regardé le swap c'est très très bien fait hein On prend plus de ça en clean B En clean B ouais Oh la 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 Ça doit faire un son sympa quand même hein Ouais Sur les golf 1 c'est beaucoup plus compliqué Parce qu'en fait toute la face avant elle est soudée On peut pas la démonter Donc c'est plus compliqué à faire le swap là-dessus Ah tu es pour rentrer le bloc ? Ouais exactement Et puis pour adapter parce qu'il y a beaucoup d'adaptation Et tu penses que là-dessus on est sur quelle boîte ? Normalement ce qu'on fait là-dessus Ah non mais là il a mis une boîte de golf 3 Parce qu'il a une commande par câble Donc c'est une boîte de golf 3 Après ce qu'on fait souvent avec ça c'est qu'on swap la boîte 6 de golf 4 Ah ok Ouais Mais là il l'a pas fait Là il a mis une... Pour des raisons Pour se faciliter la vie Parce que bah les golf 1 elles ont pas de commandes hydrauliques Et puis bah les golf 4 oui Donc on met une boîte de golf 3 Bah encore des golf cab etc Mais il y en a une qui nous intéresse particulièrement Il y a encore une base coup de coeur Là on a 3 bases peu communes ici que j'aime bien Bon dans une que vous connaissez bien mais voilà Encore une golf cab donc ça c'est un peu ton coup de coeur aussi Ouais celle là j'aime beaucoup Tout ce qui a été fait c'est bien Et enfin c'est des bons choix je trouve personnellement Et la couleur et ça c'est très très bien peint La couleur des jantes Je trouve ça vraiment trop beau Genre cuivre comme ça Ouais L'intérieur est top Le volant Porsche J'aime beaucoup C'est simple mais voilà Faut pas plus là dessus Palamera Bah les jantes sont folles par contre Encore une R8 phase 1 Et V8 Une autre base encore peu commune Donc alors par contre Incroyable parce que Il y a eu 6 générations Sur cette Clio Et donc hier Je me suis renseigné sur quelle phase c'était Un peu compliqué à savoir du coup Mais bon parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup Mais alors c'est pas par choc d'origine je suppose Non à mon avis c'est Un pare-choc de 16V Tu sais les Clio Sport Ouais Oui ça doit être ça Donc avec des jantes Parce que la Clio Sport Elle était pas sortie en 4 portes Et très de la même couleur que la carrosserie Donc franchement j'aime beaucoup Ouais Mal in France Perfectionné dans mon garage Une autre caisse qui aurait été incroyable Mais incroyable vraiment à la réalisation Mais d'ailleurs je me demande si quelqu'un dans le monde a fait ce swap Bah ça serait D'ailleurs cette voiture a peut-être le swap Mais je pense qu'il aurait ouvert le moteur Ouais Donc c'est une A3 cab Cab Ce sont les premières à avoir eu la génération RS3 Avec deux pots sur le côté gauche Avec les 5 cylindres Et les 5 cylindres 2.5 litres Et ça aurait été tellement oufissime D'avoir une RS3 cab Ouais vraiment Parce que le pire C'est que chez Audi Il y a eu voilà RS5 cab Avec des sièges F1 quand même Et une boîte manuelle Ouais Et d'ailleurs aujourd'hui si vous voulez voir la cote C'est à peu près 50-60 000 C'est super cher Il y a des cabs extrêmement intéressants dans ce monde Et ça ça aurait été vraiment parfait Ca aurait été cool Ca aurait été incroyable 190D Bon on a beaucoup vu au Japon aussi hein Oui Et par contre il y a une spécificité tu me l'as dit hier C'est qu'il a mis les ailes de l'Evo Avec la prise d'air sur le côté Donc ça ici Les BBS A4 Allroad avec des gens de Ferrari Une 140ie avec des BBS rabaissés Des étriers Porsche Beaucoup de projets très intéressants Mais vous voyez que ça commence à se remplir Parce que le salon Ouvert ses portes au public Oui Et nous on a commencé la vidéo Bah ça n'était pas encore forcément ouvert Peut-être que ça donnerait des idées à des gens D'avoir toutes ces voitures T'es quand même obligé de représenter la France Et ici c'est le corner français Donc on a cette magnifique Golf Avec un swap Golf 2 Avec un moteur VR6 de Golf 3 C'est toute une équipe du sud de la France Avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger pendant au moins une heure et demie Dans le lot il y a quand même une petite spécificité sur la France C'est la Mercedes que là-bas Mais avec une petite histoire Ici une A5 Oui c'est une A5 Avec un très beau covering Style japonais Alors est-ce que tu as vu le pare-brise ? Oui Ça c'est marrant Ça va les gars ? Ça va ? Belle Golf 2 C'est quand même beau Sur air avec les jantes tôle C'est joli C'est des jantes tôle VV T6 Ah ! Qu'est-ce que ça veut dire ton tatouage en Télandais ? Chance ou destin ? Eh j'ai vu direct ! Voilà ! Oh c'est du pays ! Là c'est le boudin qui a été percé Qui a éclaté Clairement éclaté ? Ouais Très beau tapis Très très beau tapis quand même Merci Donc en gros Balle de tennis Canette Scotch américain Et c'est reparti Voilà ! Eh ! Ça me rappelle ? Quand j'avais trouvé ta Durit là Sur l'autoroute À côté de Montpellier quand même Eh ça porte pas chance Montpellier quand même les gars ! Passat de Lavac Ouais ! Alors faut savoir que le Proprio Avant ça avait une Golf GTI Et il a changé pour un Salty Donc c'est biturbo TDI 240 chevaux Ça envoie quand même J'étais pas au courant de cette motorisation non plus 4Motion ou traction ? 4Motion 4Motion Et en plus ça marche mieux que sa Golf GTI je suppose C'est pas pareil C'est pas pareil C'est deux choses différentes Il n'ose pas le dire parce qu'il a pas envie de se mettre la communauté Golf Ado Et la fameuse Mercedes C'est joli C'est une base différente Avec un retro style à la japonaise C'est ça que j'aime bien aussi Il a fait un peu que somme un peu la japonaise C'est un peu ce qu'on s'est retrouvé Un bombo zoku Ouais alors peut-être pas à ce moment là mais Le radiateur apparent Et le covering aussi dans cette couleur flashée Moi j'aime bien ça change Forcément avec des gens trabaissés sur air Bah forcément Alors Nios 200 que je vous l'ai montré vite fait Ça va ? Ça va et toi ? Ça s'est passé ton live ? Parfait Hola Non c'est bonjour en espagnol Hola Buenos dias Buenos dias Newstel Est-ce que le lien de ton live est dans la section en bas ? C'est toi qui l'a fait Ok bon je l'aimais alors voilà Ça va pas de rapport avec l'auto Elle fait de l'artisanat sur Twitch Et un live par semaine cuisine ? C'est une belle voiture J'adore Mais... Ça manque de puissance Ouais C'est un 6 cylindre en ligne C'est un 2GZ Admo Ouais 2GZ Admo Ouais sur turbo Non c'est très cool Caïman Oui Avec face avant 997 Cette face avant c'est sur les GT3 Ouais Ouais On reconnait Ah ouais stylé C'est une baby GT3 alors Mais ouais c'est cool On l'a croisé sur l'autoroute d'ailleurs plusieurs fois Il nous a dépassé Très sympa quand même l'arrière là Bora Ouais Encore une MX5 Génération encore suivante Je ne sais plus c'est quoi le nom de celle-ci D'ailleurs Claudio on va finir cette vidéo sur deux choses Déjà ici il y a des chichas Védica Santiago et ma mère pote aussi Et deuxième chose Hier il s'est passé quoi avec un enfant un peu turbulent ? Il y avait un enfant qui tournait autour de la stone et il allait se frotter à la stone littéralement C'est qui les voitures au fil ? Ouais Et le père était plus loin et il l'appelait Oui viens 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 Gentiment Moi j'étais assis là et je vois qu'il se frotte En plus il avait une petite voiture dans la main Je me suis dit c'est pareil il passe la voiture sur la Bref T'imagines Sur la stone Je me lève et je dis au père Prends ton fils et il peut rayer la voiture Et puis le père très calme Oui il vient Un peu trop Un peu trop Et le gamin continue à se frotter Moi je dis au père Prends ton fils Et bon à la troisième fois Je l'ai pris gentiment par l'oreille Je l'ai descendu du podium Et j'ai dit au père de prendre son fils J'aurais payé pour toi Choper le gosse par l'oreille Et puis après le père il dit tu vois Le monsieur l'a raison tu obéis pas et voilà Le laxisme Mais après voilà Grosse plaque dans ta gueule Non 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 c'était Le mec extrémiste C'était calme C'était sympa Bien sûr Papa les petits enfants Bah moi non plus Parce que j'en ai pas Sauf dans ma cave Donc du coup On va finir la vidéo Sur rire la femme Ouais on peut Voilà Donc là il va y avoir Ça sera coupé hein Mais on va voir Donc il se peut que t'as appris ou pas Il se peut Bah je filmerai ça Voilà On fait ça Bon bah en attendant les amis J'espère que vous avez kiffé la vidéo N'hésitez pas à Vous abonner A liker la vidéo A commenter A vous dire Quelle était votre voiture préférée dans le salon La tienne ça a été quoi ? La mienne La mienne j'ai eu un gros coup de coeur Pour la golfing cab là bas Ok Je trouve que c'est très bien Et j'aime beaucoup le juke Qu'on a vu au début de vidéo Le juke c'est marrant Très bonne base Assez atypique C'est peu commun Bah là mec Pour ma part franchement Ah c'est difficile là Je vous laisse dire en commentaire Quelle a été votre voiture préférée C'est vrai que moi j'ai du mal à les partager là J'en ai plusieurs J'en ai plusieurs ouais Mais là c'est plus sur les anciennes en fait Je sais pas sur ce salon là C'est vraiment les anciennes qui m'ont Ok la Mercedes La BMW Ouais la BMW La Mercedes Et l'autre Mercedes qui est aussi là Tu vois c'est Je sais pas Un coup de coeur sur les anciennes Sur ce salon là Bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pour être en cours des futures vidéos Et moi je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles aventures évidemment C'est la chaîne aussi que sur les instructions Et en petites bulles Salut Salut Bon dia Toi Le projet Era Encontrare une base Me suffisait Si tu es à la fois Que tu es à la fois Tu es à la fois Si tu es à la fois Moi Que tu es à la fois